Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match amical Guinée contre Bermude alors c'est un match qui a lieu ce lundi 25 mars 2024 à 20h et donc dans cette vidéo je vais pouvoir parler un petit peu de ces deux pays c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude forcément de les présenter mais je trouve très sympa de pouvoir parler de tout le monde c'est peut-être un match amical mais c'est quand même sympa donc pour en parler on va surtout revenir sur les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats pour ces deux équipes ce qui nous permettra un peu de définir la forme du moment même si, puis une tendance est cette rencontre même si bon les matchs amicaux comme il n'y a pas spécialement d'enjeu les équipes vont pouvoir faire tourner les effectifs en même temps tester des choses, tester et essayer de trouver des automatismes et de la confiance alors sur les 10 derniers matchs, la Guinée, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites 15 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 6 de différence de but c'est vrai qu'ils étaient sortis un peu de la coupe d'Afrique des Nations un peu frustrés ils avaient perdu en quarte finale contre le Congo, 3 buts à 1 alors qu'ils étaient brillamment arrivés jusque là avec des performances plutôt intéressantes comme on peut le voir en match amical avant ils avaient battu Nigeria 2-0 Nigeria qui est vice-champion de la Cannes cette saison ils avaient fait 1 partout contre le Cameroun, 1-0 contre la Gambie ils ont perdu 2-0 contre le Sénégal après ils avaient gagné une belle victoire contre la Guinée-Équatoriale alors qu'ils étaient peut-être plus forts qu'eux mais ils ont fait une performance en 8ème en gagnant 1-0 et puis ils avaient perdu en quarte contre le Congo, 3-1 là ils se sont relancés en match amical qu'on venait à Thu le 21 mars dernier en gagnant 6-0 donc ce qui est plutôt positif pour la confiance et puis ils vont essayer de continuer sur leur lancée face aux Bermudes qui pour moi est une équipe un peu inférieure et contre laquelle ils vont pouvoir peut-être trouver la confiance et marquer des buts les Bermudes de leur côté sur les 10 derniers matchs c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites 13 buts pour, 17 contre, 4 de différence de but on peut s'apercevoir que même sur les 5 derniers matchs ils ont fait 3 victoires, 1 défaite donc les Bermudes en ce moment c'est une équipe qui marche très bien dans leur zone et contre les équipes qui sont de leur niveau une équipe très performante la seule défaite c'est en Guyane française 3-0 mais sinon vous voyez ils ont battu Belize ils ont gagné 1-0 après ils ont gagné 3-1 contre Saint-Vincent et les Grenadines ils ont gagné 2-0 en match amical contre Bruny le 22 mars dernier donc ça c'est quand même très intéressant ils n'ont pas pris de but et ils ont gagné en marquant 2 buts donc c'est bien très bien pour les Bermudes qui affrontent des équipes normalement de leur niveau et qui là vont pouvoir affronter une équipe plus forte d'un rang supérieur donc c'est ça qui va être intéressant on a la Guinée qui va chercher à continuer à retrouver de la confiance et les Bermudes qui vont pouvoir affronter une équipe d'un rang supérieur pour se mesurer une équipe plus supérieure ça leur permettra de progresser donc moi je trouve ça très très sympa pour les deux équipes c'est un match amical qui va être intéressant et donc les amis je vous donne rendez-vous ce lundi 25 mars 2024 à 20h pour le match de football international amical Guinée contre Bermude voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt merci 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 merci